C'est un jeune qui essaie aussi de mettre son point de vue par rapport à l'actualité en République démocratique du Congo. L'analyse est sur le gouverneur, l'analyse est sur la loi électorale. Paul Kabwe, bienvenue. Bienvenue, merci. La loi électorale telle qu'elle a été même promulguée par le chef de l'État, est-ce qu'il y a des tares, il y a des griefs à pouvoir réprocher dans cette loi ? Oui, la nouvelle loi électorale de 29 juin 2022, portant organisation des élections présidentielles, innove d'abord, avant de commencer par parler de Zeka, parce que la nouvelle loi introduit le seuil de recevabilité des listes au pourrata de 60% de sièges en compétition. Cela veut dire que pour chaque candidat, même si tu es le meilleur élu, si ton parti dans la présentation de listes n'obtient pas 60%, vous n'allez pas passer. Mais je veux susciter une curiosité. La quelle ? Le seuil de recevabilité des listes est contraire à la Constitution. Le seuil ? Oui. Ne respecte pas l'article 13 sur le droit de garantie de chaque citoyen. Qu'en est-il des indépendants ? Parce que la question est liée plus sur les partis politiques, mais les indépendants auront beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi j'invite la classe politique à y réfléchir davantage. Donc il y a beaucoup à refaire dans cette loi ? En tout cas, en ce qui concerne le seuil de recevabilité de listes, il faudrait revoir sa conformité par rapport à la Constitution pour que ça respecte le droit garantie des citoyens. Outre ce seuil, il y a encore quel autre point à pouvoir certainement réprocher dans la loi électorale telle qu'elle promulguée ? Pour l'instant, il n'y a que ces problèmes de seuil qui dérangent. Vous avez eu quand même à consulter cette loi ? Bien sûr, je l'ai. Vous avez... On a cette loi. Publiez au journal officiel, d'ailleurs. Voilà, au journal officiel. Est-ce que ça pourra résoudre le problème que nous avons actuellement ? Parce qu'on commence à comprendre qu'à chaque cycle électoral, il y a toujours de... C'est-à-dire qu'on modifie la loi électorale et puis ça prend du temps, ça crée un peu des innovations. Tantôt ce sont des innovations, tantôt ce sont des rédits. Alors, les innovations, elles sont aussi bonnes, surtout cette loi électorale, elle permet de garantir la crédibilité du processus électoral. Excepté la question liée au seuil. Cette loi, par exemple, avant, il n'y avait pas une obligation d'afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et actuellement, il y a une obligation ? C'est une obligation. Donc, c'est une nouveauté que nous allons accompagner. Afficher, pas publier. Afficher. Bureau de vote par bureau de vote. Parce qu'il y a d'autres qui fustigent que dans cette loi, il n'y a pas la publication des bureaux de vote par bureau de vote. Mais c'est prévu, si vous lisez bien certains articles de disposition révisée de la loi électorale, vous allez comprendre ça dedans. Alors, l'important de notre venue vers vous, c'est pour inviter les partis politiques et surtout la justice congolais, surtout le conseil d'État, à se former ou à former des gens pour mieux maîtriser cette question. Parce que c'est une question tellement spéciale, ça déroge au particulier. Ça déroge. Oui, oui. Alors, il y a cette loi électorale, mais il y a la prolifération des partis politiques. Vous ne voyez pas qu'au lieu d'aller au niveau des lois électorales, il faut qu'on commence certainement aussi à voir la loi sur les fonctionnats des partis politiques pour qu'à chaque cycle électoral, qu'on ne puisse pas tomber dans les mêmes histoires, dans les mêmes histoires qui se répètent. Bon, la prolifération des partis politiques, c'est une question qui sera résolue ou réglée. Pour l'instant, il y a une loi qui régit les partis politiques. Mais je voulais attirer l'attention par rapport à l'article 22 de la nouvelle loi électorale. Oui, ça dit quoi ? Il y a une loi qui met un accent sur la présentation de listes au niveau de la CENI. Oui. Une liste est présentée par un parti politique, un régroupement politique ou une candidature indépendante est déclarée irrécevable lorsqu'elle prend le nom d'une ou plusieurs personnes inéligibles. Elle porte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges fixés pour chaque circonscription. Elle reprend le nom d'un candidat dans plus d'une circonscription électorale pour un même niveau. Donc, ça, c'est une innovation. Innovation. Innovation parce qu'il y a deux partis politiques qui alignent une personne dans plusieurs circonscriptions. Alors, cette loi essaie de recadrer les choses. Ok. Merci. Alors, autre innovation avant qu'on ne passe à ce qui se passe au niveau des gouvernements et des provinces. Alors, parmi les autres innovations, vous avez la prise en compte de la dimension genre. Avec la loi électorale. Avec la loi électorale. Alors, cette loi veut assez que tout parti politique qui présente un nombre élevé des candidats de femmes, ils seront exemptés de payer la caution. La caution. Effectivement. Alors, maintenant, il y a un problème. C'est au niveau, certainement, de ce conflit par rapport au gouverneur des provinces. On a vu le Conseil d'État qui a validé certains gouverneurs, la Cour constitutionnelle a invalidé. Donc, on se rend compte qu'il y a maintenant un conflit des compétences entre ces deux hautes juridictions du pays. Alors, il faut remonter l'histoire bien avant. Ok. Parce que tout a commencé par rapport au contentieux de liste. Sous le R-Cons 1756, l'actuel président de l'Assemblée provinciale, Godé Mpoui, a saisi la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'article 26 de la loi électorale. Alors, à travers la décision donnée par la Cour constitutionnelle, l'on note que le Conseil d'État n'est pas repris parmi les intervenants... C'est ça, le problème. Parmi les intervenants pour statuer sur les recours liés dans le domaine des questions électorales. Alors, l'immixion du Conseil d'État dérange les sensibilités. Donc, le Conseil d'État ne peut pas statuer sur les contentieux électorales ? Même pas. Alors, lorsque vous lisez l'article 27, je peux vous le lire. L'article 27 de la loi électorale dit « Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux concernant une déclaration ou une liste de candidatures sont la Cour constitutionnelle pour les élections présidentielles et législatives, la Cour administratives d'appel, les tribunales administratives. » Vous allez voir que le législateur n'a pas prévu le Conseil d'État pour intervenir. Il est vrai que le droit garantit, le droit de faire recours est garanti dans la Constitution. Mais cette question électorale, elle est tellement spéciale que les législateurs l'ont voulu ainsi. Donc, le Conseil d'État ne pouvait pas se mêler de cette question de candidature des listes. Vous allez voir aussi une autre anomalie que nous sommes en train de décrier, c'est de voir les élections des contentieux de gouverneurs. Comment comprendre qu'une personne qui a obtenu six voix, au détriment de celui qui a obtenu 13 voix, se fasse enteriner par le Conseil d'État ? C'est quand même quelque chose qui dérange les sensibilités. Voilà pourquoi nous invitons sérieusement et sincèrement le chef de l'État qui est garant du bon fonctionnement des institutions à s'y pencher et à avoir un œil regardant sur la manière dont... Donc, le Conseil d'État ne devait pas statuer sur ça. C'est seulement la Cour constitutionnelle. En matière de contentieux de listes, le Conseil d'État ne devait pas intervenir. Et le Conseil d'État intervient dans quelle matière ? Autre matière administrative ? Exactement. Parce qu'il doit légiférer, statuer sur les actes et le règlement pris par les actes d'Assemblée, par l'Assemblée nationale, par les autorités administratives. Pas au niveau de contentieux de listes ? Il ne peut pas. La loi, elle est claire. Alors maintenant, c'est compris. Il s'est dit que la décision prise par le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle vient casser. Mais vous ne voyez pas que ça aussi, ça crée un conflit de compétences à un Conseil de géodéction ? Non, ça ne crée pas un conflit de compétences parce que la Cour constitutionnelle agit en tant que gardien de loi. Il a constaté qu'il y avait des anomalies et je félicite beaucoup cette Cour parce qu'au-delà de critiques qu'elle peut recevoir, la Cour a bien dit le droit. La Cour a bien dit le droit. A bien dit le droit. Voilà, merci beaucoup, M. Paulin. Paul Cabouille. Voilà. Alors pour finir, je voulais inviter le chef de l'État ainsi que les autorités politiques du pays à se pencher pour mettre un accent sur la formation de magistrats en matière de questions électorales parce qu'il en va pour le processus électoral de 2023. Voilà, merci beaucoup. Je pense que votre message a été entendu. Et jusque-là, depuis 2000, 2010, on attend le recrutement d'autres magistrats. Ça ne va pas d'accord. À part le lot de 500, les mots qu'on appelait magistrats, il y avait un nom qu'on a donné, mais jusque-là rien. Il y a encore des jeunes qui continuent à s'enregistrer pour la magistrature. Récemment, nous avons suivi l'Assemblée Générale du Conseil supérieur de la magistrature. J'espère que la question sera résolue dans un délai raisonnable. Voilà, dans un délai raisonnable. Merci à vous. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition, ça sera avec Arlette Boutella. Restez branchés sur Télé 50. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada